L'entreprise Maison Lamarcky a 50 ans cette année. Nous en sommes très contents, très heureux. Elle est née en 71 à Bayonne, au Pays Basque. Notre métier d'origine, c'était la ferronnerie d'art. Nous faisions des efforts de cheminées, des valets, des pare-feux, pour les belles maisons, pour les châteaux, des fois. À partir de 1986, nous avons inventé notre premier barbecue à cuisson verticale, puis notre première plancha. En 2013, nous avons été certifiés Origines France Garantie pour la première fois. Le seul label qui retient l'origine française des produits. D'un point de vue social, c'est vraiment ancré dans notre ADN. La Maison Lamarcky veut développer l'emploi en France. Chaque fois que possible, nous travaillons avec des fournisseurs ou des sous-traitants locaux. Nous employons plus de 75 personnes ici de notre emprise de Saint-Martin-de-Seignanx. Nous nous battons pour développer l'emploi en France. Nous nous battons contre des produits de grands imports en général. Et nous faisons tout pour travailler avec des partenaires français chaque fois que c'est possible. La Maison Lamarcky est très engagée au niveau environnemental. Dans un premier temps, ça passe par le développement et la production de nos produits, sur lesquels nous faisons très attention au respect de l'environnement, à travers la méthode de production ou à travers nos packagings par exemple. On a des garanties à vie sur nos plans de chasse, sur nos plaques et des brûleurs, voire des forfaits de réparabilité à vie sur nos plans de chasse. Et puis enfin, on est sur un marché sur lequel on se bat essentiellement contre des produits d'import. Nous sourçons localement nos produits de manière à être le plus près possible de notre site de production de nos consommateurs. En fait, nous avons identifié trois leviers de croissance essentiels. Tout d'abord, la marque Le Marquier. C'est une marque en devenir que nous allons construire. Nous avons défini l'ADN de la marque qui vont tourner autour de la convivialité et l'excellence. Nous sommes sur des marchés porteurs, l'équipement de la maison, la cuisine, le jardin que nous allons contribuer à développer. Et en fait, on a un potentiel de croissance énorme. Mais surtout, notre rêve absolue, c'est d'en faire une love brand. Troisième axe de croissance pour nous, ce sont nos marchés, développer nos marchés. En France tout d'abord, à travers des circuits plutôt dédicacés sur la cuisine, le loisir, voire des circuits professionnels. Et enfin, à l'export. En Europe tout d'abord, en Allemagne, en Benelux, Italie, Espagne dans un premier temps. Et puis en Amérique du Nord, au Canada et aux USA. Donc nous voyons une belle marque, une belle croissance pour l'avenir pour l'entreprise. Et puis en Amérique du Nord, au Canada et aux USA. Et puis en Amérique du Nord, au Canada et aux USA.